Bonjour à tous, bienvenue dans cette qualité de nature pour encore une fois aller chercher notre nature profonde. Et aujourd'hui je voudrais parler d'une chose qui est particulière, c'est notamment vis-à-vis de la PNL, puisque vous savez que je suis un enseignant et que je passe beaucoup de temps à utiliser cet outil pour aider les gens justement à les reconnecter à leur nature et à la faire rayonner autour d'eux. Et un des pièges souvent qu'on me demande, enfin c'est pas un des pièges qu'on me demande, c'est un des pièges. On dit quels sont les pièges justement de la PNL parce que c'est des outils puissants, c'est quoi les pièges ? Moi je pense que le premier piège de la PNL c'est d'accorder à la PNL sa toute puissance en fait. Non, la PNL c'est un outil, c'est une philosophie, c'est un art de vie certes, mais la PNL ne détient pas toutes les vérités. Il y a des tas d'approches qu'on ne trouve pas dans la PNL, je pense des approches d'ordre physique, énergétique, émotionnelle, mentale, il y a plein de voies qui sont excellentes et la PNL n'est pas la seule voie. C'est une voie qui m'a plu parce qu'elle renvoie justement à la richesse de l'être humain dans son fonctionnement neuro-physiologique. Mais il y a plein d'autres choses qui sont évidemment passionnantes. Donc le premier piège je crois c'est d'enfermer la PNL dans la seule vérité, ce serait bien dommage. La deuxième chose que je crois c'est que dans la PNL il y a des applications de processus, puisqu'on identifie des procédures comme par exemple apprendre à écouter, apprendre à adapter sa communication d'une manière particulière, apprendre à interagir avec ses émotions, apprendre à utiliser son cerveau d'une manière différente pour pouvoir évoluer. Et moi ce que je crois c'est que, encore une fois, ce n'est pas parce que j'applique une technique de communication que je tiens la vérité. Je pense que la vérité elle découle beaucoup plus du résultat qu'on obtient, des retours, des feedbacks qu'on a de notre environnement. Et encore une fois on n'a pas forcément raison. On a une raison, et je pense que c'est une des grandes philosophies de la PNL, c'est cette notion de carte du monde, de perception qu'on a de nous-mêmes, des autres et du monde, et qui du coup justifie à la fois des émotions et par conséquent des comportements. Et le piège, un des pièges, c'est de croire évidemment encore une fois qu'on détient une vérité. Un autre piège c'est peut-être de penser que c'est la PNL qui va faire les choses à votre place. On a des super techniques par exemple pour changer d'habitude, ça s'appelle un recadrage dans les points, pour changer des croyances, pour aider les personnes à traiter des problématiques de phobie. Et parfois moi je dis, c'est pas la PNL. La PNL c'est un processus qui va vous aider évidemment à changer, mais la véritable force elle est en vous, elle n'est pas dans la PNL ou dans l'outil, elle est dans la décision profonde que vous avez décidée, dans le sens que vous donnez, pourquoi vous avez envie d'évoluer, pourquoi vous avez envie d'acquérir de nouvelles modalités de conscience, de sensibilité ou de comportement à l'égard d'une situation. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc le piège, ce serait là pour le coup de penser que, bah voilà, en trois coups de magie, ça y est, c'est réglé. Non, c'est encore une fois parce que j'ai pris une décision d'être heureux, c'est parce que j'ai pris une décision de modifier ou d'améliorer mon rapport avec mon conjoint, avec mes enfants, avec ma vie tout simplement. J'ai décidé de ne plus me victimiser et au contraire de prendre des responsabilités. Mais ce n'est pas la PNL qui fait les choses, c'est vous. La PNL, ce n'est que la mise au jour, en fait, finalement, d'attitude. D'ailleurs, la PNL met parfois en avant des choses, valorise évidemment le bien-être, parce qu'on sait que le bien-être, c'est une source pour, évidemment, avancer et vivre mieux. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a des fois, il y a des stress qui sont très importants et qui vous aident à bouger et à vous transformer. Donc voilà, la PNL, c'est encore une fois des outils, c'est une valise, on pourrait dire, pédagogique, parce qu'il y a des tas de processus qui permettent justement d'intégrer et d'évoluer en termes d'apprentissage, soit en termes de connaissances, encore une fois, en termes de sensibilité ou en termes d'attitude à l'égard de son environnement. Mais la PNL n'est pas la seule chose qui puisse vous aider. Il y a plein de choses, on peut être très heureux sans faire jamais de PNL. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. La PNL, ce que j'aime là-dedans, c'est à la fois cette ouverture et en même temps cette idée que tout est vrai. Et en même temps, tout est faux. Enfin voilà, il y a ces dimensions-là, c'est pour moi important de savoir se détacher aussi de tous ces principes. Voilà mes amis, j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé sur certains points. Et puis au plaisir peut-être de repartager encore à nouveau ces moments privilégiés dans cette nature pour aller connecter au fond, à l'éveil de notre nature profonde. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501